Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien et très content de vous présenter une toute nouvelle société en partenariat avec la chaîne Ramon Toy Ramon Toy est en train de réaliser des petites pépites pour les nostalgiques comme moi Il nous réalise ici une figurine des Silverhawk Grosse, grosse folie Moi qui suis fan des Silverhawk de mon enfance, c'était des espèces de robots Ils plaquaient leurs bras, ils ouvraient leurs ailes Il y avait Moonstar qui était également le gros méchant rouge qui va être réalisé en figurine aussi Très très bonne compagnie Et Ramon Toy, c'est pas tout Ils sont en train de nous rééditer des nouvelles versions des figurines masques avec Matt Tracker Un nouveau véhicule pour Thunderhawk, ça va être une folie Je vous montrerai ça sur la chaîne Mais les nostalgiques et vieux que nous sommes vont ultra kiffer ces nouvelles versions de figurines 2.0 par rapport à celles qu'on a eu dans le passé Silverhawk, code name, Quick Silver C'est comme ça qu'il l'appelle, c'est le leader justement des Silverhawk Représenté sur cette figurine Une taille plutôt cool, plus grande que ce qu'on a eu nous dans le passé étant enfant Très joli, très joli packaging Complètement métallisé, gris de la sorte avec les différents visuels On reprend donc le visage juste ici devant Le logo des Silverhawk, Ramon Toys et les CELA SH-01 Donc toute première figurine On retrouve également ici le visuel de la figue Pareil sur l'arrière, bras ouverts avec le petit aigle sur l'épaule Et même chose ici, on retrouve une boîte vitrine au dessus Et le logo Silverhawk en dessous Petite figue, donc on va aller se détailler tout ça dans le box C'est parti On se fait un petit tour du packaging de près ensemble Donc les logos, vous voyez le tout Silverhawk sur l'arrière également tel quel Ici le personnage qui est représenté Même chose Ici de l'autre côté, vous voyez la boîte est super jolie Vraiment un très très beau packaging de Ramon Toys Allez on regarde ce qu'il y a à l'intérieur Joli fond étoilé également lorsqu'on retire la figurine à l'intérieur du packaging Donc ils ont soigné les choses plutôt pas mal Le petit blister Hop, on s'ouvre ça Et on découvre le contenu des ailes Le petit aigle est là aussi où on vit La petite faceplate avant pour mettre devant le visage Et puis le personnage, on va sortir les éléments Alors, on a des ailes forcément, si je ne dis pas de bêtises, pour mettre sous les bras On a des ailes arrière telles que ceci La peinture est assez simple Peinture gris, argentée Ok Et ici encore deux autres ailes Je n'ai pas de manuel d'utilisation qui vous explique où mettre les ailes Donc on va essayer de comprendre pourquoi il y a six ailes différentes On a ensuite des mains alternatives Des mains humaines, on va appeler ça comme ça Comme ceci, il y en a une ouverte et une qui est complètement rassemblée Et puis il va y avoir des mains plutôt typées robotiques qui vont être juste ici Voilà, une main ouverte et la même main de l'autre côté par contre qui va être robotisée On a ensuite la faceplate du casque de Silverhawk avec un aimant Donc on va pouvoir enlever à mon avis le visage et mettre celui-là La figurine La voici, on retrouve aigle robotisé complet Les ailes ne s'ouvrent pas, il n'est pas articulé On retrouve son oeil rouge avec son petit sourcil jaune L'imitation poil devant L'effet robotique est gris Plutôt pas mal Et puis ça a l'air d'être aimanté Je vois des aimants juste ici en dessous Donc peut-être que sur son bras Sur son bras, il y a effectivement deux petits aimants qui sont juste là Et on peut venir le mettre dessus, ça tient super bien La figurine, on se la détaille ensemble Le visage, plutôt cool Il est effectivement bien aimanté Donc on peut l'enlever tel quel pour pouvoir y mettre la face avec le masque Donc ça s'aimante pas mal La peinture est plutôt bien gérée J'ai un petit défaut, moi j'ai l'impression à mon avis que ça a frotté dans le packaging Donc j'ai un petit défaut de peinture que je devrais retoucher juste là au-dessus Le casque, l'armure Assez simple dans la peinture On ne va pas se leurrer Ce n'est pas un truc qui est représenté pour être une autre Toys On est vraiment sur un jouet 2.0 de ce qu'on a connu en enfance Et c'est plutôt pas mal articulé Donc la main humaine bien fait Le bracelet est mixé Main robotique de l'autre côté Pas mal de points d'articulation au niveau des bras Au niveau du torse aussi, ça bouge un tout petit peu Les jambes, elles sont bien articulées Ici aussi, sur 3 boules Double articulation au genou Le pied articulation aussi Ici, c'est un petit peu dur Il faut juste bouger un petit peu pour libérer les articulations Parce que c'est vraiment sorti de packaging Ouais, c'est pas mal Pour moi qui ai eu ces jouets étant gamin Ça me replonge vraiment dans mon enfance L'arrière, plutôt cool Alors la faceplate, on peut donc l'enlever Et venir y mettre la version fermée Ah ouais, c'est comme ça que je kiffais moi le Silverhawk Avec son masque Ça c'est complètement fou Et puis du coup, il y a des parties ici Pour venir y mettre les ailes Alors, j'essaye de comprendre Du coup, les différentes ailes Celles-ci vont être Ok, donc chaque fois que vous mettez un pegs là-dedans En fait, vous allez avoir des ailes en fonction Alors, right, ok En fonction de l'ouverture que vous allez vouloir faire À votre figurine Donc ça rentre à l'intérieur Et puis vous venez mettre celle-ci là Voilà Au lieu d'avoir des ailes en fait rétractées dans le corps Ce qui aurait été impossible de faire Eh bien, vous avez Trois déplacements d'ailes différents Si vous voulez le mettre en vol Eh bien, ça va être celle-ci Que l'on va mettre Voilà, telle qu'elle Et là Soit vous pouvez changer les mains également Avec des mains ouvertes Et faire comme s'il volait Donc c'est ce qu'on va faire Facile à enlever C'est dur à mettre par contre Pour les enlever, je n'ai pas de problème Pour les mettre, je galère un petit peu Il faut forcer Alors, est-ce que c'est parce que Ah non, celle-ci, ça a été L'autre, par contre, cette main-là J'ai eu plutôt difficile à venir Une version volante du Silverhawk En train de planer Avec les jambes complètement ouvertes Ah ouais, ça claque quand même Ouais, pas mal ça Pas mal ça, franchement Au niveau de l'ouverture des ailes Avec les mains ouvertes On a vraiment l'impression qu'il est en train de planer C'est super joli Et donc ensuite Si on veut ouvrir moins Alors celle-ci Du coup Hop Hop Ok, donc du coup Ça va être vraiment Une façon beaucoup plus repliée Ok C'est ça Voilà Donc cette fois Ces petites ailes-là Vont venir Se pluguer De la sorte Pour une version En chute libre On pourrait croire Qu'il est en train de plonger À ce moment-là Avec des ailes Ça s'emboîte plutôt pas mal Ça fit bien C'est pas trop compliqué à mettre Et puis ça s'emboîte plutôt bien Et l'emboîte-moi est plutôt cool Même chose Vous voyez La version avec les ailes repliées Ah ouais quand même Plutôt jolie Plutôt jolie figurine Et je trouve que c'est vraiment 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 de jolis petits jouets C'est pas très cher en plus Et puis j'ai hâte de voir Leur version de masque Qui va être complètement dingue Complètement dingue Ça c'est facile à enlever En plus c'est top Hop faceplate Hop on remet le visage Et puis si on veut Exposer l'aigle Il tient Sur le bras de la sorte Vraiment une jolie Petite réalisation Je n'ai pas par contre trouvé Où se mettaient ces ailes-là Ah D'accord Les ailes Elles sont pour Pour lui les amis Je me disais qu'il y avait un problème C'était pas normal Que lui on puisse pas Enlever les ailes Voilà 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 Donc on peut du coup Enlever ses ailes à lui Venir le mettre Avec des ailes ouvertes Je me disais bien Qu'il y avait Petite couille quelque part Ah voilà Là il est beaucoup plus majestueux Ah oui Ah oui avec les ailes ouvertes C'est quand même Beaucoup plus joli ça aussi Ah oui oui Moi je suis fan Je suis fan de ces petits Jouets D'enfance Remis au goût Des adultes Et bien écoutez On a fait un petit peu le tour De ces petites figurines Faire des poses C'est plus compliqué Parce qu'il faut faire des poses en vol Il n'y a pas de tiges Ou de socle fourni Mais au moins on a pu voir Ce que ça donnait Les petites figurines De chez Ramon Toys Moi je suis Vraiment Vraiment fan De la réalisation J'aime ce qu'ils ont réalisé Parce que ça me replonge Forcément Comme je vous ai dit Dans mes jouets d'enfance Je vais remettre Une main fermée De la sorte Juste là Et puis juste ici Hop On peut venir y mettre En tournant bien son bras Avec les ailes ouvertes L'oiseau Pan Ah ouais Ouais Ça c'est le kiff absolu Le kiff absolu Ah j'adore J'adore de ouf Voilà les amis Vous me direz Est-ce que vous en avez pensé De ces petites figurines Ça ne touchera pas forcément Tout le monde Ça touchera les boomers Et les vieux comme moi Forcément Vous me dites tout ça Dans les commentaires Merci à Ramon Toys C'est bien de m'avoir envoyé Cette petite figurine Pour vous la faire découvrir Il y aura certainement D'autres produits De la marque sur la chaîne Puisque je vous dis Moi étant fan des masques Il y aura une vidéo Du tout nouveau Thunderhawk Avec Matt Tracker Version 2022 Sur la chaîne Si vous avez aimé la vidéo Lâchez-moi un gros like Abonnez-vous Activez la petite cloche Toutes les notifications Afin d'être alerté En temps réel De ce qu'il se passe Sur la chaîne En attendant Merci à tous De m'avoir suivi Si vous voulez voir Ces vidéos en avant-première Vous pouvez devenir Membre soutien Vous pouvez également Faire un super thanks Sur le bouton Merci Merci à tous C'est tout pour Silverhawks C'est tout pour moi A très bientôt Pour une prochaine vidéo Salut à tous les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada